Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Malheureusement, il y a eu un petit problème au niveau du film de la première partie. C'est dommage, ça a fait une belle partie nulle contre ce maître international israélien Andrew Quinn qui a vraiment bien joué lors de la première partie. Ok, donc cette position, je n'aime pas du tout jouer contre cette variante avec les blancs. Je vous la recommande vraiment avec les noirs contre la variante cavalier D2. Je la trouve très pénible à jouer avec les blancs. Je suis sympa, je vous recommande de jouer ce qui ne me plaît pas. Fouger 5. On va essayer de jouer avec ce plan. C'est la première fois que je joue comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment bon. Le truc auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a souvent le pion F2 qui est en prise. Malheureusement, je suis obligé de faire fou-prend et de mettre mon fou en E2. Ce qui marche, c'est que sur Kf3, fou-prend F3 et cavalier E5 pour revenir attaquer mon fou, j'aurai fou-prend D5 avec un clouage. Donc évidemment, il le voit, on est sur des joueurs d'un bon niveau. Je voulais jouer cette partie avec Grand Rock, mais je ne pense pas que ça marche. Donc mon cavalier en E3 n'est pas si mal placé puisqu'il contrôle G4. Ce qui n'est pas une mauvaise case. Parce que cavalier G4, c'est un bon coup d'attaque et là, on le contrôle. Il attaque aussi la case D5, donc un cavalier qui n'est pas si mal placé. Et là, on a quand même une position solide. On va attendre pour pouvoir trouver du contre-jeu sur la case D5. Rien n'est moins sûr, donc on va tout échanger. Je ne vois pas vraiment où il veut en venir. Je vais installer ma dame en D4. Centraliser la dame, j'ai une petite menace intéressante sur le pion A7. Pourquoi pas ? Un pion, c'est un pion. Et toutes les finales sont gagnantes après. Surtout que je ne vois pas vraiment d'attaque pour le moment. Ok, il fait A6, donc ça me permet de mettre ma tour en D1. Donc il va bien se défendre. Ok, maintenant il faut trouver un plan. Pour continuer à mettre la pression. Je vais commencer par tour D2. Ça ne mange pas de pain, ça protège le pion. F2. Pas mal de variantes. Ok, on va encaisser ça. L'avantage est toujours en ma faveur, même si j'en suis de moins en moins sûr. Je vais jouer dame H4. Je vais peut-être essayer de mettre ma tour en D4 en fait. C'est un coup que j'ai eu envie de jouer ce coup dame H4 avant. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai réfléchi, puis je ne l'ai pas fait. Ok, donc on va rentrer ici à mon avis dans une finale. Sur fou E4, j'ai envie de jouer tour E1. Et s'il recule le fou, pardon, pas recule le fut. Ce qui aurait pu être une phrase un peu bizarre. J'ai envie de mettre ma tour E2. Ok, donc j'ai envie de mettre ma tour en D4. J'ai envie de m'installer. Et je vais monter mon roi vers G3. Ok, de toute façon, s'il fait tour E1, je vais juste échanger les tours. Et jouer le roi G3 de toute façon. Dès qu'il attaque mes pions sur la deuxième, je descends la tour. Ok. Le roi sur G3. Censé être bien placé. Le trou prend des 5, ne marche jamais ici. Ok, je vais échanger les fous. Je vais essayer de les garder. C'est peut-être un poil risqué, mais j'ai envie de la jouer pour gagner. Vous savez, je suis toujours confiant au final. Je crois que c'est quelque chose que vous avez pu remarquer. On va faire A4. On a peut-être envie de faire A5 pour venir fixer ce pion. Et je me sens pas mal. Ok, on va jouer F4. Ce n'est pas un problème. On va couvrir. Et on va essayer de reprendre avec le pion. Essayer de monter F5. On va faire A5. A5, c'est peut-être le coup de trop. Je n'ai pas le temps de faire tour B4. Est-ce qu'il devient faible ou pas ? Je ne suis pas sûr. Remarque, le pion en D5 peut devenir faible aussi. Ce n'est pas top pour sa pendule non plus. On va avancer le roi. Vers F4, vers E5. Un roi en forme. Un roi champagne. Ok, fou V3. Donc, il y a du clouage dans l'air sur C4. Fou prend C4. Viens pousser le pion. Ok, prise. Roi prend. Pion prend D4. Pion prend D4. Et roi E4. Ok, on va réussir à gratter un pion. Une finale rondement menée pour le moment. Ok, je pense que tout prend D4 est jouable. Ah, il peut faire un pion passé. Mais je crois que je suis dans le carré. Enfin, je suis même sûr d'être dans le carré. En plus, je peux récupérer. S'il ne pousse pas, je peux jouer Roi F4. Je peux jouer Roi F4. Donc, je suis toujours dans le carré. Ça me permet de jouer G5 échec avant de revenir gratter le pion. Ok, je peux tout simplement prendre. Et maintenant, jouer Roi ici. Et on va aller gratter le pion tout en douceur. Puisqu'il ne pourra jamais prendre F3 à cause de pion G5. Et allez, on commence une belle. Et puis, ce sera le moment de partir pour moi. Donc, on va voir, espérons qu'il la joue. Une belle finale de tour. Ok, donc c'est la dernière partie. Ok. C6. Cavalier F6. Donc, on va essayer de sortir le fou. On va re-rentrer dans une finale. Donc, sur Dame B3 ici, je vais jouer C5. Parce que j'ai une bonne casse pour mon cavalier. Donc, sur fou prend B8, je vais faire Dame prend B3 peut-être en premier. Il y avait des ventes un peu compliquées à jouer. C'est peut-être un peu risqué ce que j'ai fait avec ce coup C5. Maintenant, C4 n'est pas forcément jouable. Ok, je vais essayer de faire C4. Je suis en calcul une variante. Genre Dame prend, pion prend et pion B3. Mais je pense que ça va. Ok, s'il joue comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Il y a clairement un problème ici. Mon idée, c'est de jouer F6 rapidement pour avoir le temps de... Pour avoir le temps d'échanger. Je pensais qu'il pouvait jouer B3 en fait. Et venir attaquer mon pion. Je ne suis pas sûr de ce coup B casse. Parce que B3, pion prend, pion prend. Je pense qu'il était très content. C'est peut-être un misclic. Ou alors, il a une idée encore plus saugrenue. Encore plus forte. Saugrenue, c'est peut-être pas le mot. Donc, sur pion prend, pion prend. Fou E2 et grand roc sûrement. Voilà. Donc, on va essayer de mener une attaque à l'aile roi. Ok. Donc, on va mettre le fou ici en F5. Et on va essayer de jouer G5, H5, H4. Et ensuite, fou D6. Donc, j'ai 5, H5, H4. Ça arrive vite. Ça attaque ses pièces. Et il a du mal à mener une attaque sur mon roi. C'est pour ça qu'il va donner une pièce. Ok. On veut prendre. Et j'ai envie de tout simplement jouer Dame C6. Et maintenant, il est... Non, il n'est pas obligé de donner la pièce. Ah ! Il fallait jouer Dame A6. Quelle horreur. Quelle horreur. Il fallait jouer Dame A6. Oh, c'est affreux. Ok. Cavalier B6. Et sur Dame prend A7. Dame prend C4. Mais ça devient très, très chaud. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut être précis. Et ne pas se tromper. Encore que... Dame B8. Est-ce que je vais la tenir ? Non. Elle ne tient pas. Je vais me faire mater. J'ai bien peur de me faire mater. Ok. On va essayer de tenir. Et maintenant, Roi F7. Et maintenant, Roi F7 et Tour E8. Je pensais qu'il y avait Tour E1. Mais j'avais peut-être fou E6. Je ne sais pas. Elle a peut-être raté quelque chose. Alors, à mon avis, Mourta se rentre dans l'appartement. Mourta, je suis en train de faire une vidéo là. C'est hyper chaud. Allez, si tu veux venir dire coucou là. Je suis en train de jouer contre un ami israélien. Là, c'est assez chaud. Si tu veux donner un coup de main pour essayer de le battre. Oui. Vas-y, viens. On le voit. Tu as les blancs ? Les noirs. J'ai les noirs. J'ai les noirs. Bon, tout va bien. Ok, j'ai envie d'échanger les dames. Je vais peut-être faire Tour C8. Oui, Tour C8. Ok, merci Mourta. Tu parles avec qui ? Personne. Je fais la vidéo, Mourta. Ah oui. On aurait pu voir Mourta. C'est quand même assez chaud Mourta. Ok, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je pense qu'on va le farcir. Ok, il lui reste 26 secondes. On va le faire tomber. Ok, joue comme très vite. C'est bien. Ok, mais ça, je sais faire. Donc, ok. Ouais, ouais, non, mais il faut faire attention. Mais bon, on a le fou en D5 quand même. On va réussir à faire passer une tour derrière. Tranquille. Technique Mourta. Ouais. La technique en finale. C'est ça qui fait tout gagner. Non, on ne va rien donner Mourta. On ne va rien donner. Bon, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à Mourta d'être passé. À bientôt. Au revoir.